Il est temps donc de le retrouver en direct sur la bande FM et puis en vidéo sur cadalefm.fr Oui le Facebook tout ça, bonjour ! Il y a quelques jours il paraît que c'était l'anniversaire du Viagra Ah bon ? NG était content que j'en ai pas parlé mais en faisant mes courses j'ai rencontré une auditrice qui me dit Oh vous n'en avez pas parlé ! J'ai dit non ça ne me concerne pas Et là sa réponse m'a fait flipper, elle m'a dit Ah ! Le même ah que Denis Brognard dans Koh Lanta Et c'est tout, elle avait l'air juste déçue Alors je suis désolé de ne pas avoir de problème de flexion de genoux mais ça reviendra certainement avec le temps Mais bon son A dans ma tête Denis Brognard quoi direct Et bien figurez-vous que mélanger dans ma tête Denis Brognard et le Viagra n'était pas une excellente idée C'est devenu direct Denis Braquemart J'ai pensé à l'épreuve des potos tout ça, enfin c'était horrible Mais bon, j'ai loupé l'anniversaire du Viagra oui Alors je voudrais m'excuser auprès des gens que j'ai pu décevoir Je l'ai loupé, voilà je l'ai loupé, j'ai eu un coup de mou comme on dirait Enfin presque Le Viagra fêtait donc ses 20 ans, 20 ans de Viagra La fleur de l'âge finalement Le Viagra se porte bien lui d'ailleurs pour ses 20 ans En 98 quand ça a été autorisé en France Les ventes se sont envolées Les slips aussi d'ailleurs, tout est monté en flèche Les ventes comme le reste Et au départ c'était fait pour soigner les angines de poitrine C'est à dire un problème cardiaque Tu vois le problème un peu justement C'est pas bon pour le coeur nécessairement Alors les premiers patients ont voulu évidemment passer des palpitations aux palpations Effet secondaire printanier quand la sève monte dans l'arbre Du coup les médecins se sont penchés là dessus Un peu comme une prostituée qu'on aurait payé pour Il y avait de l'argent à gagner donc tu penses Et on a travaillé à ce que ça traite les problèmes érectiles Voilà donc l'arrivée du Viagra Mais d'autres ont voulu une fois de plus dévier de l'utilisation première Et les sportifs notamment ont tenté de se doper avec On est d'accord que les utilisations sportives avec ça c'est assez limité Je veux dire à part le saut à la perche Voilà il n'y a pas d'autres débouchés Donc ils ont refait d'autres études les scientifiques Et il s'avère que le Viagra n'a aucun effet dopant Sauf en altitude Autrement dit ce serait quand même assez crétin de se doper avec ça Un skieur à 3 bâtons ça se remarque Bref le Viagra à 20 ans Et pour l'occasion petit conseil aux jeunes Qui sont quand même d'après les études aux Etats-Unis En tout cas 8% à en prendre Le truc les amis c'est pas d'être dur Ou d'être mou Mais au milieu d'être doux Merci